Salut, c'est Nicolas. Je vais vous faire une démo aujourd'hui d'un produit qui s'appelle le Dato Duo qui m'a gentiment été envoyé par Dato et donc par David que je tenais à remercier. C'est un synthétiseur, séquenceur avec un filtre. Il a une forme assez particulière parce qu'à la base, il est fait pour jouer pour deux personnes. On va faire une démo et je vous montre comment ça marche. C'est un projet qui date donc de 2016 mais qui a bien évolué depuis. Le Dato Duo, c'est à la fois un synthétiseur et un séquenceur huit pas. Donc la partie synthé, elle est là, la partie séquenceur est là et de l'autre côté, on a un filtre que je vous montrerai après. Donc je vais lancer le séquenceur. Donc sur chaque pas, on peut attribuer une note. Donc soit on le fait comme ça, c'est-à-dire je vais jouer ma note. Ça va attribuer un jeu de couleurs. Je mets sur play. Et c'est un séquenceur pentatonique. Donc je ne fais jamais de fausses notes. C'est sur deux octaves et je vais pouvoir changer ici d'octave. Booster tout ça. Ici, je vais gestioner le tempo. Je vais pouvoir laisser des blonds. Et ici, je vais pouvoir jouer sur la longueur de la note. Je mets un tout petit peu ma note. Je vais retraîner. Il est vraiment plus sèche. Et ici, j'ai un random, c'est-à-dire que je pourrais changer le sens de rotation, que ce soit complètement aléatoire. Mais basé sur ma sélection de notes. Ça, c'est la partie synthé séquenceur. En dessous, je vous montre tout de suite, c'est amplifié. J'ai un petit haut-parleur qui est là. Donc c'est suffisamment puissant pour jouer comme ça. Ensuite, j'avoue que c'est mieux si on vous le branche via un mini jack sur un système de sonorisation. Ça sera un peu plus fort, mais c'est suffisant si vous voulez vous amuser comme ça, sans le brancher. Donc de l'autre côté, il y a la partie filtre. Je vais mettre tout sur la même note. C'est un peu plus simple pour que vous puissiez écouter. Je mets sur play et je vais vous expliquer rapidement. Donc, vous avez ici la possibilité de jouer avec un filtre. Le release. Il y a un filtre avec un low-pass. Deux formes d'ondes. Un petit délai. Un glide. Il y a un crush. Vous avez ensuite ici une petite boîte à ride qui est basée sur le noise. Et vous avez la possibilité de brancher un clavier midi. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Ici, il y a un midi in, midi out. La sortie out par mini jack. Il y a aussi le bouton power. Donc ça, c'est de l'USB avec un adaptateur secteur. Il y a la possibilité ici de faire du sync in, sync out. Avec des pockets ou des Volca, par exemple. Pocket opérateur et corps Volca. Avec les entrées qui sont ici. Entrée et sortie. Ce qui est vraiment fun avec ce synthé. Qui est un synthé monophonique. C'est justement qu'il est conçu pour jouer à deux. C'est-à-dire une partie synthé. Une partie filtre. Ce n'est pas uniquement pour les enfants. Même si les couleurs sont attrayantes. Et c'est assez facile. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Et moi, je me suis vraiment amusé avec ce synthé. On peut vraiment faire des trucs. Ça, je ne vous ai pas montré, je crois, cette fonction tout à l'heure. Je vais repartir vous montrer rapidement la fonction des tunes. Et je trouve ça vraiment cool, cette fonction. J'ai baissé un peu le tempo. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on va... On peut vraiment jouer avec cette fonction. Comme si on avait un clavier avec un pitch. Le truc sympa par rapport à synthé, et c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est un synthé pour deux personnes. C'est un synthé monophonique. Il y a la partie synthé-séquenceur, la partie filtre. Et on peut vraiment s'éclater si on joue à deux de synthé. Ce n'est pas que pour les enfants. C'est un synthé qui est pour tout le monde. Et qui est vraiment bien pensé. C'est un synthé qui est pour tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et puis à très vite ! Ciao !